On est dans les coulisses pour AlloJV Live, exceptionnellement chez Sushis. Trattoria, délicate et saine, bar à fromage, bar à sushis. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir une nouvelle adresse. Ça s'appelle Sushis et c'est situé au 56 rue Pierre-de-Moure à Paris. Et donc, ça a été ouvert par le chef cuisinier Jonathan Omessi. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'accueillir. Alors Jonathan, c'est un nouveau resto qui a l'air vraiment sympa, qui a l'air vraiment tendance. Alors raconte-moi, c'est quoi le concept de Sushis ? C'est un concept, on a élaboré des formules, un petit mélange d'italien et de japonais. J'ai fait de la cuisine depuis 15 ans. Je travaille chez beaucoup de traiteurs, beaucoup de restaurateurs. Je fais beaucoup de consulting pour beaucoup de restaurants. Et puis, j'ai enfin voulu ouvrir mon petit restaurant, mon petit nid d'amour. Et puis, j'essaie d'élaborer mes petites recettes par rapport au goût que j'aime. Alors l'Italie, le Japon, est-ce que tu as déjà voyagé dans ces deux pays ? L'Italie, oui. Le Japon, non. Non. Mais c'est des produits qui se marient très bien ensemble. Les gens n'y pensent pas souvent. Et puis, j'ai fait en sorte de pouvoir trouver des recettes qui plaisent beaucoup. Alors côté Italie, qu'est-ce qu'on trouve comme spécialité ? Les pâtes, les risottos à la truffe fraîche ou non. On a des gratins de finot à la truffe avec de la pomme de terre chinoise, par contre. Comme voilà ce que tu apportes ici. Exactement. Comme ici, par exemple, on a une salade wakame qui est avec des feuilles d'algue japonaises, mais avec de la feta grecque fabriquée en Italie. Super mélange. On a des sushis, mais au lieu de mettre de la sauce sucrée, on met du pesto. Au lieu de mettre du thon mayo ou du saumon, on met de la mozzarella, de la tomate séchée. Et au lieu de l'enrober du sésame, on met du parmesan râpé. D'accord. Donc, c'est des produits un peu laborés. Et côté Italie, qu'est-ce qu'on trouve ? Côté Italie, c'est vraiment les risottos, les pâtes. On trouve de la rancini, tout ce qui est fromage italien, la découpe. Les olives d'Italie, fraîches. Donc, il y a plein, plein, plein de produits. Même la truffe, elle vient d'Italie toutes les semaines, fraîche. On a beaucoup de produits italiens. Ça sent bon en tout cas ici. Alors, en tant que chef, tu dois avoir une petite anecdote à nous raconter. Anecdote, je ne sais pas si on peut appeler ça une anecdote, mais j'ai travaillé énormément, énormément chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de traiteurs. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens me connaissent dans le milieu. D'accord. J'ai travaillé pendant 11 ans chez un très grand traiteur cachère. C'est là-bas que j'ai appris tout ce qui est organisation et mise en place. Et puis après, avec le temps, j'ai travaillé chez beaucoup d'autres traiteurs où ils m'ont appris le goût, l'organisation de produits un peu plus prestigieux. Et j'ai voulu arranger entre l'organisation et le goût, faire en sorte de faire ma petite cuisine. Tout est fait minute devant les gens. Donc, il y a zéro cachette, zéro cuisine cachée. Tout est fait à la seconde. Même limite chez moi, on ne peut même pas avoir de carte. Je peux vous dire, asseyez-vous, je m'occupe de vous. Les gens, généralement, ils sont contents. Donc voilà, c'est mon petit concept où c'est le cuisinier qui est lui-même le patron, donc qui se tue pour son restaurant, qui se fait directement la cuisine qu'il aime pour faire plaisir à ses clients. Alors, j'ai vu que Sushis nous proposait aussi une épicerie. Qu'est-ce que tu proposes de bon ? Alors, en épicerie, je fais surtout des produits haut de gamme italiens. Après, j'ai une très grande cave à vin, beaucoup de vins israéliens, beaucoup de vins français, mais j'ai une très belle cave à vin. Après, je fais tout ce qui est truffes fraîches au poids, le fromage au poids, les olives au poids, les tapenades maison, les antipastis, vraiment des produits vraiment italiens qu'on trouve très rarement dans le cachère, en tout cas en produits frais. On peut le trouver en industrielle, mais en artisanal, c'est très rare. Ça donne vraiment envie. Là, tu m'as transporté. Alors, avant de terminer cette interview, je vais te poser les questions à l'ogis. Alors, mis à part Sushis, c'est quoi tes trois restos du moment que tu conseillerais aux internautes ? Les trois restos du moment. La vérité, depuis le Covid, on ne va pas trop au restant, donc je ne saurais pas vous le dire. Ça a fini il y a quelque temps quand même. Moi, s'il y a des petits restants que j'aime bien, il y a Alfi qui est dans le marais, qui est très très bien, qui est très bon. Pour un produit comme ça, il est très très bien fait. Après, il y a peut-être, ce n'est pas un restaurant, mais c'est mon petit coin où je vais très souvent le matin, c'est Babka, à Charanton, où j'adore. On est très bien reçus et c'est excellent. Et après, bien sûr, il y a Minoune et Sarcelles. Moi, je ne suis pas un gros mangeur de viande. C'est le seul restaurant où je mange, donc à mon avis, je pense que c'est assez bon. Et les trois destinations du moment ? Moi, je vous invite à aller au Canary. D'ailleurs, j'organise un séjour là-bas au mois d'août. J'y ai été, mais j'ai beaucoup aimé. Avec le Jaguar, c'est moi-même le chef cuisinier depuis maintenant 4 ans du Jaguar. D'accord. Donc, on organise au Canary. Et puis, à part ça, Israël, j'en rêve depuis un an et demi, je n'ai pas aimé. Ah oui, on en rêve tous. Et puis après, moi, je suis spécialement fan du Maroc parce que je vais tout le temps à Marrakech, justement, pour les organisations de Pessar. D'accord. Ok, super. Et en Israël, quelle ville te plairait ? En Israël, moi, je vais surtout pour voir la famille. Donc, je vais à Natania, je vais voir mon grand frère et ma mère qui sont là-bas. D'accord. Mais après, je visite un peu, je suis un peu partout. J'ai toute ma famille là-bas. Je suis ici, je n'ai que ma femme et mes frères. Mais tout le reste de ma famille est sur place là-bas. Je n'ai pas grand monde ici. Donc, quand je vais là-bas, c'est vraiment, c'est surtout pour voir la famille. Donc, je suis tout le temps là-bas. On espère que tu iras prochainement. Jonathan, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Alors, si vous voulez revisiter des classiques avec des goûts authentiques et voyager entre deux pays, Sushi, c'est la nouvelle adresse à la mode où il faut se rendre. C'est au 56 rue Pierre-de-Moure à Paris. Vous voyez, tous ces petits plats qui font rêver, vous pouvez y goûter prochainement. Merci Jonathan, à très bientôt. Merci à vous, à la prochaine.